Quand quelqu'un se dit passionné d'automobiles, il parle généralement d'automobiles sportives. En grande majorité, l'instant zéro, cette activation neuronale vis-à-vis de l'automobile, elle se fait via le sport, que ce soit la Formule 1, le WEC, le rallye ou que sais-je encore. Ou bien ça peut aussi être une sensation de sportivité. Le tonton avec sa R5 Alpine, le daron qui roule sport malgré le fait qu'il ait une Polo TDI, ou votre parrain avec sa Mercedes SL500, peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils ont conduit, à ces gens-là on dit merci, merci de nous avoir donné le goût du sans-plomb. Le mot-clé ici étant sans-plomb. Parce que le diesel c'est le diable, le diesel c'est un carburant pour shitbox soi-disant économe, le diesel c'est la mort des sensations, avec une redline à 5000 tours minute et 90% du couple à 3005, le diesel c'est... 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 c'est quoi en fait le diesel ? Alors le gazole, gasoil, gasoil ou par antonomase diesel, c'est un carburant qui, à l'inverse du sans-plomb, n'a pas besoin d'une petite étincelle pour détonner. Le gasoil, c'est le carburant préféré des français. Et ça c'est pour quelque chose qui n'est plus du tout valable aujourd'hui, son prix. Aaaaaaah... Après la seconde guerre mondiale, les français se chauffent encore au fioul. Les agriculteurs et transporteurs s'en servent pour leur tracteur et camtar, alors l'état fait un geste et allège les taxes autour de ce dernier. Puis dans les années 60 arrive le radiateur électrique. Les français sont alors dans une transition et passent du fioul à l'électrique. Ah, ça me dit quelque chose ça. Et alors l'état va inciter les constructeurs français à faire des automobiles diesel. Et ce, pour écouler les surplus dans les raffineries. Mais le diesel, il n'a pas la cote, déjà, parce qu'il est de qualité nulle. C'est de la merde en barre, c'est de l'eau coupée au mazout. Et puis surtout pour les français, il n'y a aucun avantage à leurs yeux de rouler avec autre chose que ce bon vieux sans-plomb qu'on trouve à toutes les stations-essence de France. Et puis l'état s'est dit qu'ils allaient alléger les prix à la pompe, parce qu'ils peuvent le faire quand ça les arrange. Et dès les années 80, les constructeurs vont investir massivement dans la technologie. Vendu comme le grand messie de la pompe, il est moins cher, permet de moins consommer, et en plus il est plus reposant pour les oreilles, parce qu'on n'a pas besoin de tirer aussi haut pour autant de couples. Et s'il est vrai que le moteur diesel sera un petit peu poussif dans ces premières années, quand il sera enfin conjugué au turbo, les gens vont se dire que le diesel c'est l'avenir, et que le sans-plomb est voué à disparaître. Hop putain, hop, heureusement qu'on n'était pas aussi con. Dans les années 2000, les spécialistes du diesel c'est très clairement les français avec PSA en pointe, et les allemands avec Volkswagen en milieu offensif. Au fur et à mesure des évolutions, perfectionnant sans cesse la formule, les manufacturiers vont être capables de proposer aux clients des voitures tout aussi puissantes que leurs homologues essence, parfois même plus coupleuses que la même voiture en version essence, et consommant beaucoup moins. Ce qu'est, c'est que pour l'instant, le diesel garde quand même cette sale image de carburant plan plan, de truc qui est fait pour rouler à 50 en 5ème, mais ça, c'est avant que les allemands s'en mêlent encore un peu plus. Audi, dont c'est techniquement la 3ème vidéo, ce que je comprends pas parce que je les aime pas plus que ça, moi mon kiff c'est les bagnole japonaises à la base. Audi c'est des gars qui sont arrivés en 1999, ont fait P3 en 24h du Mans, ont techniquement tout gagné pendant 6 ans, puisque la voiture qui a, entre guillemets, coupé l'air d'hégémonie Audi, est une Bentley Speed 8, avec un moteur Audi, et dont le concept découle complètement du concept R8C, à cockpit fermé. Plus d'infos, je vous invite à aller voir la vidéo sur la Bentley Speed 8 qu'on a faite sur la chaîne. Et même si techniquement, Audi ne s'était pas réengagé Factory depuis 2002, date à laquelle ils ont laissé place à Bentley, hein, malin ça, encore une autre marque du groupe Volkswagen, et bah c'est quand même une Audi R8 qui s'est imposée toutes les années d'après, et ce jusqu'en 2005. Mais est-ce que c'est réellement juste laisser le champ libre à Bentley qui a forcé Audi à s'éclipser en 2002 ? Pourquoi ils sont pas revenus après ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bah y'a qu'ils étaient en train de préparer une petite surprise. Et cette surprise, elle s'appellera la Audi R10 TDI. La R10 TDI est un redéveloppement total du concept R8. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a fait jacter. Et ce qui a sûrement fait le plus jacter, c'est le choix du carburant, parce que c'est du diesel. Comme l'indique le nom, R10 TDI, t'as compris quand même. Et le fait est qu'on sait faire un moteur essence sportif. Un moteur diesel, en revanche, c'est un pari. Mais y'a un truc qu'on a tendance à oublier, c'est qu'un moteur diesel, ça consomme vachement moins. Et dans le cas de figure d'utilisation de cet R10 TDI, c'est-à-dire l'endurance, quelque part y'a un pari. Au Mans, une LMP1 s'arrête en moyenne toutes les 45 minutes. Ça représente entre 13 et 14 tours. Étant donné que le diesel consomme moins, le fait d'avoir une automobile diesel au Mans pourrait, je dis bien, représenter un avantage non négligeable. Et honnêtement, consommer moins, ça l'apportait de n'importe quel connard qui pourrait juste swapper un moteur de 120D diesel dans une Bugatti Veyron. Et c'est pas une blague, et tu saurais que c'est pas une blague si tu nous suivais sur Twitch, parce que c'est réellement ce qu'on a fait pour un live endurance grand tourisme au 5. Voilà, c'est cadeau. Être compétitif tout en consommant moins, là est le vrai challenge. Un bloc diesel, parce que ça repose non pas sur un allumage à bougie comme un moteur essence, mais sur une mise à feu du mélange air-gasoil via compression, c'est généralement plus lourd, parce que ça doit résister à des contraintes de pression bien plus fortes. Y'a pas 36 solutions. Là où un bloc essence peut se permettre d'être en aluminium, un bloc diesel, il doit être en fonte bien lourd, bien résistant. Mais Audi, il t'emmerde. Il t'emmerde à fond, mon gars. Tu crois que parce que, oh, on fait un diesel, on peut pas faire un bloc en alu ? Ben regarde, regarde-moi mélanger de l'aluminium et du silicone dans mon alliage et faire un bloc en alu quand même, fils de pu... Regardez-les développer un système d'injection piezoélectrique que j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, qui balance l'essence à 1600 bar dans les cylindres et monter deux gros garrettes de chaque côté, parce qu'ils ont un V12, monsieur. Un V12 TDI. Tu crois que ça rentre dans la Fiat ? 641 chevaux à 5000 tours minutes. Pas mal, hein ? Surtout, ce qui est vraiment pas mal, c'est le chiffre de couple. Parce que là où une Formule 1 se tape environ 500, voire peut-être même 600 Nm de couple, là où Audi Yardis TDI, elle monte à 1100 Nm de couple. Voilà. Voilà, elle avait assez de couple pour arracher un arbre, sortir ta darande du lit, bref, c'était violent. Le moteur, il va passer 1000 heures sur le banc et ils vont découvrir un truc. C'est que le moteur, il tient le coup, en fait. Il tiendra le coup, les 24 heures. Par contre, ce qui tient pas le coup, ce qui laisse un doute, c'est la boîte de vitesse. Une boîte de vitesse 5 rapports, créée pour l'occasion, 5 rapports parce que, avec le diesel, une 6e est complètement surfaite, mais dont, malgré le renforcement pour accueillir le couple absolument abominable du moteur diesel, eh ben, il y avait comme un doute. Le truc, c'est que le doute, c'est pas très allemand. Oui, nous, les possesseurs de voitures italiennes, se doutent, on l'appelle la passion ou le goût pour l'aventure. Mais chez Audi, ils ont appelé ça le « Est-ce qu'on ferait pas plutôt une boîte facilement changeable ? » Les allemands n'ont pas le sens de l'humour ou de la passion. Ils vont vraiment développer une boîte de vitesse à déconnexion rapide, c'est pas juste une vanne que je fais. Et ainsi, le 17 juin 2006, s'élance un nouvel effort pour conquérir les 24 heures du Mans avec un moteur diesel. Alors oui, nouvel effort, parce que les frères de Le 13, qui étaient français, ont déjà essayé de faire le Mans en diesel en 1949. Boris Sport Racing avait tenté le coup en 2004 avec une Lola qui avait été légèrement modifiée pour accueillir un moteur V10 TDI de Volkswagen Touareg. Le saviez-tu ? C'est-à-dire que c'est même pas le premier diesel Volkswagen au Mans, quoi. Dans l'une des deux R10 TDI, on trouve Dyrlo Capello, Alan Mcnish et notre très cher Tom Christensen qu'on a vraiment plus besoin de présenter, et dans l'autre, Biela, Piro et Werner. Bref, que du beau monde, parce que soit c'est ex-pilote de F1, vainqueur des 24 heures du Mans ou casseur de gueule en ALMS, bref, c'est bien entamé cette histoire quand même. Mais alors, comment ça roule ? Comment, après toutes ces heures de taf, de conception, de simulation, d'entraînement, va s'en sortir Audi ? Bien, la réponse, c'est bien. Et ça, même si en face, il y a Pescarolo, de foutre la merde, notamment avec un certain Sébastien Loeb au volant. Mais Audi, ils vont choquer tout le monde et leur fouetter le cul au passage. Non seulement, les voitures consomment moins, mais elles sont largement, largement plus rapides. La performance est impériale, le moteur est fiable, puissant, et ne consomme que très peu. Une Audi occupera systématiquement l'avant-poste. Et même si, vers 4 heures du matin, l'une d'elles va devoir rentrer, justement, pour changer sa boîte de vitesse, et bien c'est anecdotique. Anecdotique, parce que cette même voiture revient de la 16ème place après un accrochage et après avoir dû changer l'intégralité des injecteurs sur un banc du V12 et le turbo. C'est tellement incroyable comme performance que j'ai lu sur Internet que des gens qui regardaient les coverage ESPN à l'époque ont vu la Audi rentrer juste avant la page de pub et l'ont revu en piste après la page de pub. Après les pages de pub américaines, on connaît. Mec, on 15 minutes de pub toutes les 5 minutes, faut rater les conneries quand même. La seule autre panne, le seul problème de fiabilité qu'Audi a eu, c'est un phare qui marchait mal sur la numéro 8. Et Audi vont faire 1 et 3 au 24h, contre-argument 2006 et les gens vont déjà sortir leur chèque pour commander leur toute nouvelle Audi A4 TDI. Because whatever wins on Sunday, will sell on Monday. Audi s'assoit un petit peu plus sur le mans. Audi va même niquer tout le monde en ALMS une fois de plus. Et si en 2007, ils reviennent face à de la concurrence bien franco-française et constructeur en plus, ils vont quand même se démerder pour finir avec quelque chose comme 8 ou 10 tours d'avance. Si en 2008, ils vont s'imposer une troisième fois consécutivement, il y a des signes comme quoi c'est peut-être déjà terminé pour la R10 TDI. Parce que cette fois-ci, le félin finit dans le même tour et leur aura vraiment donné du fil à retordre. Alors pour 2009, il va peut-être falloir penser à autre chose, il va peut-être falloir renouveler ce qu'on met sur la piste. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Clipidaclip, vous pouvez me suivre absolument partout sauf dans la rue. D'après, pour l'interruption des streams et des vidéos, j'en avais parlé, on est en train de retravailler le workflow pour produire des vidéos de meilleure qualité et aussi, peut-être un peu plus souvent, revenir à trois vidéos par semaine, ce serait bien. Bref, c'était Clipidaclip. Bisous. Sous-titrage ST' 501